Près de deux tiers des Français adultes sont en couple. Comment bien aborder les sujets d'argent à deux ? Quelles sont les solutions pour gérer sereinement ces finances ensemble ? Je suis Clément, conseiller de clientèle chez SG, et je vais répondre aux questions que vous posez sur l'argent dans le couple. On commence tout de suite avec la première question de Simon. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte joint sans être marié ni paxé ? Oui Simon, à condition d'être majeur, vous pouvez ouvrir un compte joint avec la personne de votre choix, sans être marié ni paxé. Inutile d'habiter ensemble ni d'être en couple, il est même possible d'ouvrir un compte joint à plus de deux personnes. Par exemple, entre colocataires, c'est plus pratique pour faire les comptes. Comment faire pour ouvrir un compte joint ? Un compte joint s'ouvre en ligne ou en agence bancaire. La présence des co-titulaires est nécessaire. Vous allez chacun prendre des engagements et signer une convention de compte pour fixer les règles d'utilisation. Chacun devra disposer d'une pièce d'identité valide et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. Il faut choisir la banque de qui pour le compte joint ? Vous choisissez la banque qui vous plaît pour ce compte. La vôtre, celle du co-titulaire ou même une autre. Nous ne sommes pas jaloux. Voyez quelle banque vous fait la meilleure proposition. Comparez les tarifs et les services qu'elle vous propose. Et surtout, choisissez la banque qui semble vous apporter de bons conseils et avec laquelle vous vous sentez en confiance. J'emménage avec mon copain. Doit-on ouvrir un compte à part ? Tout d'abord, félicitations Thibault. Et non, vous n'êtes pas tenu d'ouvrir un compte à part. Vous pouvez garder vos comptes individuels, opter pour un compte joint ou cumuler un compte joint plus vos comptes individuels. L'avantage du compte joint, c'est qu'il donne une vision globale des finances du foyer. C'est d'ailleurs ce que choisissent près de deux tiers des couples qui mettent leur revenu en commun. Les avis sont donc partagés sur la question. Parlez-en avec vos amis. Chacun fait ce qu'il veut sur un compte joint ? Oui Hélène, avec un compte joint, chacun les mêmes droits. Quelle que soit sa contribution au compte, chacun des titulaires peut faire des dépôts, des retraits, mettre en place des virements ou des prélèvements automatiques. A vous de déterminer les règles d'utilisation de ce compte avec votre conjoint. Le point très important, c'est que vous êtes solidairement responsable face aux incidents de paiement. Concrètement, cela veut dire que si votre conjoint contracte une dette sur ce compte commun, vous êtes tenu de la rembourser au même titre que lui. Pour vous protéger, vous pouvez demander à la banque de poser des limites sur le compte, par exemple plafonner le retrait ou imposer la signature des deux co-titulaires pour émettre un chèque. Avec un compte joint, combien a-t-on de carte bancaire ? C'est vous qui choisissez en fonction de l'utilisation de votre compte et de l'organisation de votre couple. Vous pouvez avoir une seule carte si c'est toujours le même qui paye les courses ou une chacun si vos deux salaires sont domiciliés sur le compte joint, par exemple. Notez que chaque carte peut avoir des plafonds de retrait et de paiement spécifiques. Enfin, vous pouvez décider de n'avoir aucune carte si votre compte joint ne sert qu'à payer les factures par prélèvement. En général, la cotisation de la seconde carte est moins chère. C'est le cas chez SG avec l'offre Sobrio Duo. D'ailleurs, pour ne pas confondre vos cartes, vous pouvez les personnaliser grâce à l'option collection. Elle propose près de 180 modèles. Point important, les cartes bancaires sont strictement personnelles et le code aussi. Il ne doit pas être communiqué au co-titulaire du compte joint. Pour le chéquier, c'est différent. Il peut être utilisé par l'un ou l'autre des co-titulaires du compte joint. Est-ce qu'on peut rembourser à deux le crédit conso d'une voiture ? Oui, vous pouvez demander un crédit consommation à deux. Pour financer une voiture, par exemple, ou pour tout autre bien de consommation courante. Vous serez alors co-emprunteur. Concrètement, cela veut dire que la banque peut réclamer le paiement des échéances du crédit à l'un ou l'autre des co-emprunteurs. Le petit plus, c'est que cette solution vous permet d'améliorer votre capacité d'emprunt. Peut-on acheter un logement ensemble quand on n'est pas marié ? Oui, Léa, il est tout à fait possible d'acheter un logement sans passer devant le maire. La plupart du temps, l'acquisition se fera en indivision. Vous et votre concubin serez alors propriétaires d'une cote part du bien en proportion de vos apports. Sachez qu'il existe aussi d'autres possibilités pour acquérir un bien sans être marié, telles que la constitution d'une société civile immobilière ou la technique de la tontine. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher d'un notaire afin de les évoquer. Est-ce qu'il y a des comptes pour épargner à deux ? Tout dépend de ce que vous avez en tête, Florent. Financer des vacances ? Faire construire une véranda ? Les comptes d'épargne joint sont utiles pour ce type de projet, à court ou moyen terme. Vous pouvez les détenir à deux et ils se déclinent sous plusieurs formes. Compte sur livret ou compte titre, par exemple. Attention, les comptes d'épargne réglementés, comme le Livret A, le LDDS, le LEP, les PEL ou CEL, sont individuels. Et si vous souhaitez vous orienter vers une épargne financière, potentiellement plus rémunératrice mais avec un risque de perte en capital, sachez que le compte titre peut être ouvert à deux. Je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller bancaire. Vous vérifierez avec lui que les investissements réalisés sur ce compte répondent à vos besoins et à votre situation. Ma copine a emménagé chez moi. Elle est couverte par mon assurance ? Emménager à deux, c'est partager des petits matins de bonheur, bien sûr, mais c'est aussi partager des risques. Alors autant être bien assuré. Dans votre cas, il faut déclarer votre ami à l'assureur qui gère votre contrat d'assurance habitation. Même conseil si votre compagne conduit votre véhicule, prévenez votre assureur pour étudier avec lui la façon dont elle peut être couverte. Voilà pour les réponses à vos questions sur l'argent dans le couple. J'espère qu'elles vous aideront à y voir plus clair. Rendez-vous mardi prochain autour d'un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501